Malox dit, on ne met pas le cœur, ne mettez pas le cœur, monsieur le président, si vous mettez le cœur, ça va vous faire vieillir comme vous avez vieilli. Regardez comment en une semaine de compétition, regardez comment vous avez vieilli, parce que vous avez déclaré. Évitons aussi d'être trop déclarés alors que nous ne sommes pas sûrs, alors que nous n'avons pas forcément pris les meilleurs pour aller défendre les couleurs du vert ou jaune avec l'étoile. Alors, monsieur et ton fils, il faut qu'on se dise la vérité, oui il faut qu'on se dise la vérité. Vous savez, si vous regardez mes vidéos, je suis parmi les gens qui parlent bien à vous. Je suis parmi les gens qui poussent les Camerounais à vous supporter, même quand vous faites mal. Mais quand vous faites extrêmement mal, il faut qu'on vous le dise aussi. Peut-être que les gens autour de vous ne vous disent pas la vérité. Mais moi, je ne donne rien à l'instant, je ne suis pas à votre étoile, je ne donne rien. Je te dis ce que moi je ressens et ce que les Camerounais avec qui j'ai discuté ressent. Monsieur le Taufis, nous avons l'impression que la nomination de Rigobertson au poste d'entraîneur de l'équipe nationale du Cameroun. C'était une façon de le remercier, de s'excuser de tous les parables que vous avez eues par le passé. Faire ce choix, pour vous, peut-être que c'était bien, mais pour le peuple Camerounais, c'était tiré par les cheveux. Et les résultats nous donnent raison. On ne peut pas dire qu'on veut aller à une Coupe du Monde ou on veut la gagner. Sachez, vous avez marqué dans toutes les chaînes. Je ne sais pas si vous écoutez les chaînes françaises, ou si vous écoutez les chaînes occidentales. Ils n'arrêtent pas de dire que vous avez dit que vous venez avec l'ambition de gagner la Coupe du Monde. Mais tel que c'est parti là, franchement, ça va être chaud que ce soit le cas. Il faut juste un miracle. Et comme certains disent, il faudrait peut-être que vous allez payer le Brésil. Ah oui, les gens sont allés jusqu'à dire qu'il faudrait peut-être que vous allez payer le Brésil pour espérer que le Brésil nous laisse gagner. Et que pendant ce temps, que la Suisse perd de son côté contre la Serbie. Et moi, franchement, je vois très mal la Suisse perdre contre la Serbie. C'est dommage. Comment comprendre qu'un joueur comme Jean Onana n'est pas dans cette liste ? Comment comprendre que Basso Gok soit dans cette liste ? Il y a tout ça, M. le Président de la Fédération Camonaise de football, M. Tofis. Il y a trop d'injustice. Comment comprendre qu'une personne comme Samé, attaquant de pointe, ne soit pas encore entrée en jeu alors que nous sommes menés par des équipes au football moyen ? Comment comprendre ? C'est triste. Onana, le gardien, on peut dire qu'il a mal fait de critiquer les choix. Si ce qu'on nous dit dans les réseaux sociaux et qu'on lit un peu à gauche, à droite, que des journalistes italiens nous disent si c'est vrai, on peut dire qu'il a mal fait de contester les choix du coach. Mais aussi c'est parce que comment comprendre qu'un coulou soit dans cette liste ? Coulou. Quand vous le voyez, il n'est même plus fier de lui. Il n'est pas fier de lui. Ça se voit sur le visage du monsieur. Le monsieur n'est pas fier de lui. Comment comprendre qu'il soit dans cette liste ? Et on espère qu'on va faire une belle prestation en cours du monde, monsieur le président. Vous savez, quand vous avez été élu président de la fédération, les Camerounis ont dansé, l'Afrique même a dansé, parce qu'on s'est dit qu'enfin, une personne qui vient avec une nouvelle vision, on verra les choses changer, les choses ne seront plus comme avant. on ne verra plus les joueurs qui seront là parce qu'ils sont prêts à partager leur prime de match ou bien leur prime de participation à un tournoi tel que la Coupe du Monde. Mais il faut, c'est de constater que c'est toujours le cas. Et c'est dommage, monsieur Samuel Kofis. Vous connaissez combien et comment le peuple Camerounain vous aime. Et la seule chose qui fait oublier aux Camerounis les souffrances qu'ils endurent dans leur pays, c'est le football. Et votre venue, ce n'est comme étant la libération de un apaisement au moins de ce côté-là. Mais voir ce qui se passe, ce qu'on tient à se passer, je vous assure, je vous garantis que les Camerounis ne sont pas contents. Moi non plus, je ne suis pas content. Les choses ne se passent pas comme vous aurez souhaité parce que vous n'avez pas pris les gens qu'il fallait à la place qu'il fallait. Il y a une personne qui dit souvent qu'on ne peut pas remplacer quelque chose qui n'a pas marché par quelque chose qui n'a jamais marché. Rigoberts n'a jamais fait ses preuves en tant qu'entraîneur dans un club ou bien dans une sélection que ce soit U20 ou bien équipe nationale réserve. On le propulse directement à l'équipe nationale A. C'est pour qu'il crée quoi ? Il crée quel genre de football ? Il crée quel genre de stratégie qu'il n'a pas pu implémenter avec les plus jeunes ? Monsieur Samuel Toffis, regardez votre photo. Regardez comment on va dire quoi ? En très peu de temps, vous avez vieilli parce que la pression, la pression, la pression. Ah oui, le haut niveau, ça ne ment pas. Vous étiez joueur, vous avez vécu cette pression mais vous étiez un hyper, 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 hyper professionnel de haut niveau. Et maintenant, en tant que dirigeant, ce n'est pas le cœur. Malox dit, on ne met pas le cœur, ne mettez pas le cœur, Monsieur le Président. Si vous mettez le cœur, ça va vous faire vieillir comme vous avez vieilli. Regardez comment, en une semaine de compétition, regardez comment vous avez vieilli parce que vous avez déclaré. Évitons aussi d'être trop déclaré alors que nous ne sommes pas sûrs, alors que nous n'avons pas forcément pris les meilleurs pour aller défendre les couleurs du vert ou jaune avec l'étoile. C'était Tony Bercy. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501